Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose un bon plat de pâte avec de la viande hachée, du fromage et de la crème béchamel. C'est très simple et assez rapide à préparer. Bien sûr, pour la viande hachée, vous pouvez très bien la remplacer par des escalopes si vous n'avez pas de viande hachée. Ça se marie vraiment très très bien avec les escalopes également. Ce plat est très simple, rapide et surtout, croyez-moi, c'est un plat qui plaît à tout le monde. Je vous propose de passer directement à la préparation. Il faut verser un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. 500 g de viande hachée, bien sûr, pour les quantités. N'hésitez pas à les diminuer si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas nombreux, par exemple. Alors, on va essayer de réduire la viande hachée en petits morceaux, comme ça. Ensuite, je rajoute la moitié d'un poivron vert et la moitié d'un poivron jaune. Pour les poivrons, vous pouvez très bien les remplacer par des petits morceaux de courgettes, par exemple, ou un oignon, etc. Je rajoute 2 cuillères à soupe de coriandre, que vous pouvez très bien remplacer par du persil. 3 gousses d'ail qu'il faut hacher finement. Ça nous faudra utiliser un écrase-ail, si vous en avez un. Du sel Une petite cuillère à café de poivre Une petite cuillère à café de curcuma Une petite cuillère à café de paprika Et il ne vous reste plus qu'à mélanger tous les ingrédients ensemble. Ensuite, on laisse cuire la viande hachée quelques minutes Avant de la verser dans un saladier La viande hachée demande seulement quelques minutes de cuisson Dès qu'elle est prête, il ne vous reste plus qu'à la verser dans un grand saladier Et de la mettre de côté, en attendant la préparation de la sauce béchamel Alors pour la préparation de la sauce béchamel, j'utilise toujours la même recette, toujours le temps portant Donc là j'utilise 50 g de beurre Qu'il faut d'abord faire fondre dans une casserole On verse 50 g de farine Donc on la verse en une seule fois Et surtout, il faut bien mélanger N'attendez surtout pas pour mélanger Donc on mélange bien Ensuite, on va verser 50 cl de lait Donc on va le verser petit à petit pour éviter d'avoir des grumeaux dans la sauce On continue de le verser petit à petit Dès qu'il n'y a plus de grumeaux, on le verse en une seule fois Et comme d'habitude, il faut bien continuer de mélanger sans arrêter On rajoute une petite cuillère à café de poivre Un petit peu de noix de muscade qu'il faut râper avant Juste une petite pincée de noix de muscade Comme ça Il ne vous reste plus qu'à bien mélanger sans cesse Jusqu'à ce que la crème commence à s'épaissir Et surtout, dès que vous voyez qu'elle se détache des parois de la casserole Vous arrêtez la cuisson Donc ma cuisinière, elle est sur feu doux Donc là, j'ai 400 g de pâte, des coquillettes Que vous pouvez très bien remplacer par un autre type de pâte Tout ce que vous aimez Que je verse dans de l'eau chaude Quelques cuillères à soupe d'huile d'olive Que vous pouvez très bien remplacer par un petit morceau de beurre Et bien sûr, du sel A l'aide d'un pinceau, il faut beurrer un plat Bien sûr, vous pouvez très bien remplacer le beurre par un petit peu d'huile d'olive Ensuite, mettez un petit peu de vos pâtes Donc la moitié des pâtes dans le plat Il faudra bien égaliser le dessus Comme ça Versez la viande hachée sur toute la surface du plat Donc sur les pâtes Ensuite, il faudra bien égaliser le dessus Vous pouvez utiliser une cuillère pour égaliser le dessus Ensuite, on verse la crème béchamel Donc vous pouvez utiliser une cuillère pour en mettre un petit peu partout sur les pâtes Sur la béchamel, je vais râper du fromage à pâte filet Que vous pouvez très bien remplacer bien sûr par de la mozzarella, par du gruyère, etc Donc on en met sur toute la surface J'ai aussi râper un petit sachet de mozzarella que je mets sur le dessus Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à enfourner votre plat à 200 degrés quelques minutes Il faut quand on veut en 5 à 10 minutes Il faut attendre à ce que le fromage soit bien fendu Et surtout légèrement doré sur le dessus C'est prêt, ça sent vraiment très très bon Le fromage est bien fondant C'est vrai que c'est vraiment un plat pour les gourmands Ceux qui aiment le fromage, les pâtes, la viande, etc Il faut bien le servir en corps chaud Voilà, si vous avez question au niveau de la préparation Vous pouvez très bien me le poster juste sous la vidéo Je vous répondrai avec grand plaisir Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner A très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501